Mes chers amis, en prenant la présidence de notre famille politique et en ouvrant hier ce Conseil national, je vous avais dit qu'après vous avoir écouté, je prendrais mes responsabilités. Les Français attendent de la clarté, au-delà des postures, au-delà des calculs, au-delà des arrières-pensées. Cela vaut pour la déchéance de nationalité, comme sur tant d'autres sujets majeurs. Un pouvoir hésitant, loup-voyant, doit répondre à une opposition déterminée et responsable. Plus ils sont hésitants, plus ils sont loup-voyants, plus nous devons être déterminés et responsables. La seule préoccupation qui doit nous guider, la seule, c'est celle de l'intérêt de la France. Le seul cap, le seul qui doit être acceptable devant la gravité des défis qui sont présentés à la France, c'est de représenter tous les Français pour fixer un cap et affirmer que la France, ce n'est pas fini. La grande question, la première question des Français aujourd'hui, c'est de savoir que la France peut continuer à la place qui a toujours été la sienne. Le texte que je vais vous présenter m'engage, engage la direction de notre mouvement. Les comités départementaux puis les bureaux politiques pourront l'amender. Et les adhérents décideront ou non de son adoption en avril prochain. Le choix de la démocratie n'est pas un choix que l'on fait à moitié. C'est totalement la démocratie ou ce n'est pas la démocratie. C'est un choix sans retour pour nous, sur les personnes, comme sur les orientations stratégiques. J'ai organisé ce texte en deux parties, l'une qui concernera notre stratégie, et je veux que les points soient tranchés par les adhérents eux-mêmes. L'autre fixera le cadre, les points cardinaux du projet qui doit être le nôtre. La première question, les Républicains veulent protéger et assurer l'unité. de la nation française et l'indivisibilité de la République. Pour nous, il n'y a qu'une seule France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la métropole aux départements et territoires d'outre-mer, en passant, je veux le souligner, par la Corse, qui est française, qui doit le rester, et par la Nouvelle-Calédonie, qui appartient à la République française. Nous concevons la France comme une et indivisible, quelle que soit l'importance que nous attachons aux régions et aux départements, quelle que soit la souplesse et la liberté que nous voulons donner à chacun. Il n'y a pour les Républicains qu'une seule politique sur le territoire de la République française. Il n'y a qu'une seule langue officielle de la République française, qui est la langue française. La France n'est pas un État fédéral, et les Républicains veulent être le parti de la nation française. D'ailleurs, le mot « nation », nous voulons qu'il fasse partie du vocabulaire premier des Républicains. Deuxième point, les Républicains affirment leur attachement à l'autorité, l'autorité de l'État. Un État qui encourage, qui protège, qui facilite, qu'il ne soit pas un État qui empêche, qui contraint, qui paralyse, un État qui assure l'ordre. Il n'y a pas de République sans ordre. Il n'y a pas de République sans autorité. La République, c'est d'abord l'ordre républicain. Un État qui fait respecter la loi par chacun. Nous croyons dans la liberté d'entreprendre, dans la responsabilité, dans la confiance. Nous voulons clairement que les Français entendent. Nous voulons tourner le dos à la suspicion généralisée. Nous voulons abandonner le nivellement. Nous refusons la bureaucratie qui paralyse tout. Nous voulons l'équité. Nous refusons l'égalitarisme. Nous voulons que l'administration fasse de nouveau confiance aux citoyens. Nous voulons que le rôle de l'administration soit de conseiller les citoyens, soit d'orienter les citoyens, ne soit pas de les empêcher et de les étouffer. Nous voulons promouvoir de nouveaux rapports entre les citoyens et l'administration parce que la République que nous voulons, c'est la République de la confiance. Ce n'est pas la République de la défiance. et la société du tout le monde déteste tout le monde. Les Républicains croient que l'entreprise et le travail doivent être le cœur de toute politique économique. La compétitivité des entreprises doit être notre priorité absolue. Nous refusons le partage du temps de travail et les 35 heures. Nous croyons que c'est grâce aux entreprises, aux femmes et aux hommes qui y travaillent, que l'on crée de la richesse, de la croissance et de l'emploi. Nous nous fixons une grande ambition, celle de refonder notre modèle social en faisant de l'entreprise le lieu principal du dialogue social, en modernisant le fonctionnement du paritarisme qui est devenu aujourd'hui synonyme d'immobilisme, en réformant le marché du travail, en supprimant le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles par des centrales syndicales, aujourd'hui totalement déconnectées de la base des salariés français. Nous refusons que la France continue à subir un chômage de masse. Tout, absolument tout, sera fait par les Républicains pour remettre chacun au travail. Il n'y a pas de dignité d'un citoyen de la République française sans travail. Nous voulons mettre un terme à une fiscalité confiscatoire, à une compétitivité trop faible, à des charges trop élevées, à un empilement de normes toujours plus pénalisantes qui fait que plus personne n'y comprend rien. Additionner la fiscalité, les normes, les charges, et vous avez les raisons du déclassement économique français. Ce déclassement, nous n'en voulons plus. Remettre l'économie française à la première place en Europe doit être notre ambition. Je m'engage. Une alternance qui ne passerait pas par une baisse franche et simultanée des impôts et des dépenses publiques dès l'été 2017 ne serait pas une alternance digne de ce nom. C'est un choix politique majeur que je vous propose. Nous croyons que seule une baisse massive des charges et une véritable réforme du marché du travail peuvent relancer l'emploi. Le courage, c'est d'assumer sans faiblesse la rupture franche avec la gauche sur toutes les questions économiques et sociales. Les Républicains, c'est le quatrième point, font de la modernité un déterminant essentiel de leur projet. Nous croyons dans le progrès. Nous voulons que le progrès ait la première place dans notre société. Nous refusons l'immobilisme, nous refusons la frilosité, nous avons foi dans la science et ses chercheurs, dans l'autonomie des universités et demain, dans celle des hôpitaux. Nous avons foi dans les progrès de la connaissance. L'innovation et le numérique doivent être pour notre pays une priorité majeure. Dans cet esprit, le principe de responsabilité remplacera dès l'été 2007 le principe de précaution. Nous croyons dans le génie français. Nous voulons renouer avec la tradition de progrès et d'audace qui a si souvent permis à notre pays d'avoir un temps d'avance sur tous les autres. Les Républicains croient dans le message universel de la France. Les Républicains croient dans le rôle de la France sur la scène internationale. Les Républicains croient à l'utilité pour la France d'être membre permanent du Conseil de sécurité dans un monde devenu multipolaire où les menaces, les incertitudes, les chocs de civilisation, les concurrences sont si rudes. Le rôle de la France, sa capacité à parler à tous, absolument à tous, sa tradition diplomatique, sa volonté de paix, l'engagement historique de la France à défendre la souveraineté de chacun. Son histoire nous font un devoir sur la scène internationale et nous oblige à assumer le coût de notre puissance militaire en donnant à l'armée française un budget digne de ses ambitions, de son histoire et de son rôle. Ainsi qu'à conserver notre réseau diplomatique, renoncer à une ambition internationale serait rien moins que renoncer à l'identité française. La France, pour les républicains, doit parler au monde. La France doit assurer le leadership de l'Europe. La France doit porter une ambitieuse politique méditerranéenne. La France doit proposer une grande ambition de développement partenarial avec l'Afrique. Il n'y a pas de France éternelle sans une France qui joue le premier rôle sur la scène internationale. C'est l'engagement des républicains. Sixièmement, la France croit en l'Union européenne, en sa pérennité, en son utilité, en son avenir. Mais les républicains ne sont prêts à renoncer aux frontières intérieures entre Européens que dans la mesure où ils auront l'assurance que celles de l'Union européenne seront défendues sans faiblesse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tant qu'un Schengen 2 digne de ce nom n'aura pas été mis en oeuvre, les républicains demandent demandent que la France contrôle par elle-même les frontières de la République française. La liberté de circulation des Européens en Europe auxquels nous croyons n'implique nullement la même liberté de circulation pour les extra-communautaires sur le continent européen. Autrement dit, les Européens ont le droit de circuler librement sur le continent européen. Cela ne veut pas dire que les non-européens ont le même droit. Nous pouvons accepter que soit déléguée une partie supplémentaire de la souveraineté nationale si nous n'avons pas la garantie que les intérêts de la France soient respectés et soient défendus. Les abandons de souveraineté supplémentaires ne sont acceptables que dans la mesure où nos intérêts seront défendus et de ce point de vue, la façon dont est négocié l'accord transatlantique dans le secret absolu est pour nous parfaitement inacceptable. Qui nous défend, qui nous représente, qui parle au nom de l'Europe et de la France, personne n'en sait rien. Dans ces conditions, nous n'accepterons aucun abandon de souveraineté supplémentaire. Septièmement, les Français souhaitent que la France continue d'être fidèle à son histoire, une histoire d'ouverture et d'accueil de tous ceux qui sont opprimés pour leurs opinions. Mais les Républicains exigent que cet accueil se fasse dans le respect de notre identité nationale. ce qui signifie que le nombre d'immigrés accueillis soit conforme à nos possibilités en termes d'emploi, de logement et d'équilibre budgétaire et que l'ambition de la République soit de proposer à chacun de s'assimiler et non pas simplement de s'intégrer, de s'assimiler à une culture, à un mode de vie, à une tradition qui préexistait à son arrivée, que nous voulons conserver et que les nouveaux venus doivent s'engager à respecter scrupuleusement. Les conditions d'accès à la nationalité française doivent être revues à cette aune. Les racines chrétiennes de la France ne sont pas un obstacle à l'assimilation mais à l'inverse, nous entendons que les racines chrétiennes de la France ne soient pas victimes d'une immigration sans limite ou d'un communautarisme qui n'a pas sa place au cœur de la République française. Huitièmement, les Républicains sont profondément attachés au soutien et à la préservation à la transmission de la culture française, de son patrimoine et de sa langue. L'ambition d'incarnation et de défense de la culture française doit être placée au cœur de notre projet. Il en va du rayonnement de la France et de son génie dans le monde comme maire des arts, patrie des artistes et des créateurs. Nous sommes attachés, cher Jean-Pierre, à l'héritage humaniste de la France. Nous sommes attachés à ces penseurs qui ont éclairé le monde. La culture est une part essentielle de notre identité. La culture française est une réponse à la crise de la France. Nous croyons à notre identité. nous affirmons que les biens culturels sont des biens de première nécessité. Car les républicains croient qu'une femme et un homme libre ont besoin pour vivre, de se nourrir, de boire et de se cultiver. Nous mettons la culture au cœur du projet humaniste de notre famille politique et nous ne voulons pas céder sur cela. nous affirmons que nous croyons à la propriété intellectuelle et que nous refusons la culture du tout gratuit, du tout offert, du moindre effort parce que nous pensons que ce que l'on aime a une valeur et que cette valeur doit être respectée. Et j'ajoute que nous refusons en bloc la théorie du genre, la réforme de l'orthographe, le pédagogisme et toutes ces initiatives si évidemment contraires à l'identité culturelle de la France. Neuvièmement, nous croyons, nous les républicains, dans la solidarité et dans le partage, c'est le rôle de l'État. La solidarité, mes chers amis, à l'endroit du handicap qui peut arriver à chacun d'entre nous. La solidarité à l'endroit de la maladie qui fait tant de ravages. La solidarité à l'endroit des Français les plus démunis. La solidarité à un devoir auquel nul ne peut se soustraire. Les républicains ne veulent pas d'une société qui abandonne une partie des siens au prétexte qu'ils ne peuvent plus suivre. Parce que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, à un moment dans sa vie, peut mettre un genou à terre et peut avoir besoin de la solidarité des autres. Mais cette solidarité ne peut être sans contrepartie, sans effort, sans investissement personnel. Les républicains exigent qu'il y ait une différence marquée de revenu entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. les républicains réfutent la philosophie de l'assistanat et de la déresponsabilisation. Nous voulons une règle simple, pas d'allocation sans engagement de rendre à la collectivité par son travail une partie de ce qu'elle vous a donné. Nous voulons l'égalité stricte entre le public et le privé s'agissant du calcul des pensions de retraite et nous exigeons l'extinction des régimes spéciaux de retraite qui n'ont plus lieu d'être. 10. Les républicains croient dans l'école de la République. Mais quelle école ? Pour nous, les républicains, l'école de la République ne peut être fondée que sur l'excellence, que sur l'exigence et que sur la transmission d'un savoir, d'une culture et d'une langue. Nous croyons dans l'autorité, nous croyons dans la récompense, nous croyons dans l'effort, nous croyons dans le respect qui est dû au maître, nous croyons dans la lutte contre l'absentéisme scolaire structurel qui doit être sanctionnée par le retrait des allocations familiales aux familles qui ne signalent pas l'abstention de leurs enfants à l'administration. Les républicains, parce qu'ils sont les républicains, croient dans les classements, dans les bourses au mérite, dans les notes. Les républicains croient dans un modèle méritocratique où seul le travail, l'effort, le mérite comptent. Un modèle où la culture du mérite prévaut sur la culture de l'excuse. La culture de l'excuse n'est pas conforme avec l'idéal républicain de notre formation politique. Un modèle où l'on peut voir ses enfants réussir mieux que soi, s'élever dans l'échelle sociale et s'intégrer s'ils s'en donnent les moyens. Un modèle où vouloir que ses enfants vivent mieux que soi-même ne sera pas vécu comme une volonté d'accumulation, mais comme une démarche naturelle de progrès et de progression dans l'échelle sociale. Nous croyons dans l'autonomie des établissements scolaires, dans la nécessité d'augmenter le temps de présence des adultes aux collèges et aux lycées en contrepartie d'une revalorisation matérielle de la situation des enseignants qui ne peuvent pas continuer avec 15 heures d'obligation de service pour les agrégés et 18 heures d'obligation de service pour les agrégés. certifiés. Onzièmement, les Républicains croient, cher François Baroin, dans la laïcité. Notre projet, c'est que les valeurs de la République ne reculent plus. Les Républicains exigent que soit préservée la neutralité religieuse dans les administrations, dans les universités, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles publiques et même que cette neutralité religieuse soit encadrée dans les entreprises en accord avec les chefs d'entreprise. Les codes vestimentaires et les revendications spécifiques, cher Henri, doivent s'arrêter à l'entrée de nos établissements scolaires publics. c'est un sujet dont je souhaite qu'il soit débattu clairement entre nous. Nous refusons la stigmatisation des religions. Notre adversaire unique, c'est l'extrémisme, c'est la radicalité, c'est l'intégrisme. Rien ne peut justifier sur le territoire de la République la plus petite expression d'une rupture de l'égalité entre la femme et l'homme. Nous ne pouvons pas accepter la moindre entrée à ce principe. Nous appelons tous ceux qui croient à refuser le fanatisme d'où qu'il vient et à nous rejoindre pour construire une République où chacun aura le droit de croire ou de ne pas croire. Les Républicains exigent que les règles de la République soient appliquées sans faiblesse. Et sans exception, afin de garantir la sécurité de tous sur la totalité du territoire français, nous affirmons qu'il est de la responsabilité de la majorité sortie des urnes de définir et de conduire une politique pénale. La politique pénale, c'est la responsabilité de la majorité sortie des urnes, comme elle a une politique économique, une politique sociale, une politique culturelle. Ce n'est pas la politique pénale, la seule affaire des magistrats ou encore moins celle de syndicats de magistrats. La République, ce n'est pas la culture du laxisme, ce n'est pas la culture du désarmement pénal et moral. Les Républicains croient à la vertu de la sanction, les Républicains croient dans l'exécution réelle des peines pour protéger la société et les victimes. Les Républicains refusent que soit mis sur le même plan la victime et le délinquant. Les deux ne sont pas à mettre sur le même plan. Nous voulons le rétablissement des peines penchées. Nous voulons que soit revue l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs pour l'adapter à la réalité de la délinquance des mineurs d'aujourd'hui qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 60 ans. Nous réclamons la construction d'un nombre important de places de prison et nous considérons nous les Républicains que la moindre agression physique ou verbale adressée à un membre de nos forces de sécurité dépositaire d'une autorité publique doit être condamnée avec la plus extrême sévérité. Car lorsqu'on s'en prend à un représentant de l'État français c'est à la République dans son ensemble qu'on s'en prend. Les Français terroristes qui trahissent la France ne méritent pas d'être Français et doivent être exclus de la communauté nationale. Les Républicains croient dans une politique familiale ambitieuse. Ils refusent la fiscalisation des allocations familiales tout comme la fin de leur universalité. Ils rejettent la remise en cause du quotient familial. Ils revendiquent la suppression des charges sociales sur les emplois familiaux afin d'en développer leur nombre. Nous sommes convaincus nous les Républicains que la politique familiale a vocation à encourager la natalité et l'épanouissement de la famille et qu'elle n'a pas vocation à redistribuer les revenus. Nous affirmons notre opposition à la GPA pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Enfin, les Républicains considèrent que la désertification et l'abandon de la ruralité ainsi que le déclin de l'agriculture seraient un drame pour l'identité nationale française. Nous voulons, nous les Républicains, affirmer un principe simple. Un euro public pour la ville doit correspondre à un euro public pour la ruralité. Nous souhaitons que soit engagé un plan Marshall pour la ruralité au même titre que l'effort qui fut conduit dans nos banlieues depuis 15 ans. La priorité de l'alternance sera clairement de répondre au drame de l'humiliation que subit aujourd'hui la ruralité. S'agissant maintenant de la stratégie, je vous demanderai de trancher les points suivants. Les Républicains s'engagent dans le débat de l'alternance avec pour impératif la clarté. Clarté sur le projet, clarté sur le cap, clarté sur la direction proposée aux Français. Voilà la stratégie que je vous propose. Tout dire avant le grand rendez-vous de 2017 pour tout faire après. Ma stratégie est simple. On dit tout avant, on demande un mandat aux Français et on fait tout après. C'est la seule façon de tirer les leçons des mensonges du candidat socialiste en 2012. L'échec de François Hollande était inscrit dans les mensonges de sa campagne. Si nous mentons aujourd'hui, nous ne ferons rien demain. tout dire avant pour tout faire après. Ce qui ne sera pas dit avant l'alternance ne sera pas mis en oeuvre après. C'est ma réponse à l'appel sur comment allez-vous faire. Deuxièmement, les Républicains ont vocation à s'adresser à tous les Français sans la moindre considération pour les origines, pour l'âge, pour le statut social ou pour les choix politiques antérieurs. Tous ceux qui veulent nous rejoindre, qu'ils aient voté ou qu'ils les choisi pour le Front National ou pour d'autres formations politiques, à partir du moment où ils veulent participer à une alternance républicaine, nous les accueillons bien volontiers dans le projet politique qui est le nôtre. Tous les Français sans exception ont une place dans le projet d'alternance. Et d'ailleurs, les primaires seront ouvertes à tous, à tous ceux qui veulent partager nos valeurs et qui, naturellement, s'engagent à les respecter. Je veux une formation politique où les plus anciens parlent aux plus jeunes, où l'ouvrier parle aux chefs d'entreprise, où le lettré parle à celui qui n'a pas son bac, où la femme parle à l'homme, où le français de plusieurs générations parle au français qui vient de devenir français, où chacun peut se retrouver parce que les républicains n'ont aucun sens s'ils sont le parti d'une partie de la nation française. Nous sommes le parti de la nation française, donc le parti de la différence française et de tous les Français. les républicains, et je sais que ce 3 fera parler, mais après tout, les républicains ont vocation à définir et à porter un projet collectif et ambitieux dans la perspective de l'alternance, projet qui sera adopté avant l'été de cette année. Les républicains sont une force politique, une force politique qui exprime et qui défend des convictions. Quand vous n'exprimez plus de convictions, quand vous ne défendez plus de convictions, vous n'êtes pas une force politique. Les républicains refusent d'être réduits à un club de supporters dans l'attente de la présidentielle et des primaires. c'est un choix politique majeur que celui que je vous propose. Ou alors nous continuerons à changer de parti politique à chaque fois qu'on change de candidat, à l'inverse de tout ce qui se passe ailleurs, en Europe et dans les grandes démocraties où les formations politiques survivent au changement de leurs leaders. Et naturellement, ce projet collectif ambitieux, si vous voulez qu'il ait du sens, il engagera notre mouvement et chacun de ses membres. Sinon, ce projet politique n'aurait pas de sens. Quatrièmement, les républicains constituent la grande formation politique de la droite républicaine et du centre. Ils tiennent à ce rassemblement qui leur permet de combattre tout à la fois les choix de la gauche et ceux du Front National. Et ce n'est pas au moment où le Front National est au niveau électoral que l'on sait que la moindre division entre nous serait acceptable. On peut tout me demander. Pas d'être le président de la division entre vous. Mon devoir, c'est d'être le président du rassemblement de la droite républicaine et du centre. Et d'ailleurs, si on ne peut être la droite qu'en excluant tous ceux qui n'ont pas le même idéal que nous, permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas une droite très forte que cette droite-là qui commencerait à parler aux Français en excluant une partie des siens. Quand on est fort, on n'a pas peur de rassembler, chacun a le droit d'avoir ses sensibilités. Nous avons entendu des discours remarquables qui ne disaient pas tous d'Henri à Jean-Pierre la même chose, mais nous les avons entendus dans la même enceinte parce que cette enceinte est forte, parce qu'elle est portée par un parti politique puissant qui doit accepter cette différence qui sont votre richesse et non pas votre faiblesse. Voilà le message, me semble-t-il, stratégique qui doit être le nôtre. Personne ne doit renoncer à ce qu'il est. Mais quelle serait l'attitude et comment serait-elle jugée par les Français si j'arrivais ici en disant je suis ce que je suis et je commence par dire à mes propres amis, à ma propre famille politique renonce à ce que tu es. Quel message donnerons-nous aux Français et comment pourrions-nous rassembler ? J'ai compris, je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait quatre tours. Alors je vais t'expliquer. Au premier tour, tu rassembles tes amis, au deuxième, tu rassembles ta famille, au troisième, tu rassembles tous les Français du à droite et du centre et au quatrième, tu rassembles tout le monde. C'est comme ça qu'on est élu président de la République. Cinquièmement, c'est pas une déclaration, c'est juste un commentaire après tout. Puis ça me faisait plaisir en plus. Les républicains refusent tout accord, tout accord, local, départemental, régional, national, avec le Front National. Ils affirment les républicains la totale incompatibilité avec la politique économique, la politique sociale, la politique sociétale, la politique européenne proposée par le Front National. Mais mes chers amis, je ne veux pas que ce texte soit adopté simplement par le bureau politique. Je veux que chacun des 240 000 adhérents de notre famille donne son opinion sur ce texte. Je crois à la responsabilité, je crois à la confiance, je ne crois pas aux accords politiciens entre chefs. Je veux que cette orientation stratégique dénuée de toute ambiguïté soit validée par la totalité des membres de notre mouvement ou contestée. Et à ce moment-là, chacun en tirera les conséquences. Sixième point, les républicains combattent la gauche, son idéologie, son projet. Les républicains refusent toute forme de Front républicain ou de grande coalition qui conduirait à la confusion en ouvrant un espace immense aux extrêmes. La France a besoin de choix clairs face aux grands défis qui sont les siens. Là aussi, je le reconnais bien volontiers, il peut y avoir des barbes et bien des bâtons. Mais c'est un sujet de ligne politique qui se pose, je souhaite que nous le tranchions dans la clarté. Septièmement et dernier point, les républicains croient dans le référendum. Chaque fois qu'un blocage risque de paralyser la société française, la parole doit être redonnée au peuple souverain. La bien-pensance et les discours convenus ne peuvent continuer à étouffer la volonté des citoyens français de mettre en oeuvre une politique qui ne craindra pas de s'affranchir de toute lâcheté face à la réalité du quotidien que vivent et parfois que subissent les Français. Voilà, mes chers amis, le texte que je souhaitais proposer. un mot maintenant sur la procédure. Ce texte, je l'enverrai dès lundi matin à tous les présidents et secrétaires départementaux en leur demandant que soient réunis avant la mi-mars tous nos comités départementaux pour débattre de ce texte. Et je vous demande de l'amender, de le compléter, de le corriger, mais que ce soit l'occasion d'un débat approfondi au plus proche de nos territoires. Les amendements, les oppositions, éventuellement les soutiens, il y en aura peut-être quelques-uns qui trouveront pas mal ce texte, remonteront au bureau politique. Je réunirai un bureau politique dans le courant du mois de mars. Je lui présenterai un texte amendé avec une partie des amendements qui seront remontés. Le bureau politique aura le choix d'adopter ce texte tel qu'il est, l'amender à son tour, proposer des amendements au vote des militants, voire proposer d'autres textes. Je veux, mes chers amis, qu'on puisse se dire qu'au mois d'avril, quand tous nos adhérents auront à voter, les Républicains, c'est l'exemple d'une vie démocratique riche. C'est l'exemple d'une vie responsable. Chacun a pu dire son opinion. Personne ne se sentira désavoué parce que son amendement aura été refusé ou son texte pas adopté. Mais vous, mon ambition, c'est que vous ayez la fierté d'être membre d'une famille politique qui s'appelle les Républicains. Et que vous pourriez dire à vos amis, à votre entourage, à vos collègues, à tous ceux que vous rencontrez, j'ai pris ma carte aux Républicains. J'ai apporté tout l'amour que j'ai pour mon pays. J'ai voulu m'engager pour préparer l'alternance. Je n'ai pas été déçu. Ils m'ont donné la parole. Ils m'ont écouté. Ils m'ont entendu. Et le texte, le texte qui sort, ce n'est pas forcément le texte qui a repris toutes mes idées. Mais c'est un texte que j'ai pu moi-même commenter, amender et qui me représente. Je veux, mes chers amis, que chacun d'entre vous, en partant de ce Conseil national, et au mois d'avril, quand tout le monde aura voté de texte, puisse se dire « Je suis fier. » on ne s'est pas moqué de moi. L'engagement qui a été le mien, il a été respecté. Parce que mon ambition, elle est la suivante. Si chacun dans la famille, chacun d'entre vous, chacun dans votre département, se sent respecté, alors, c'est 66 millions de Français qui se diront « Après un pouvoir qui nous ment, on a une opposition qui nous respecte. » Voilà ce que je souhaite pour la France. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage MFP. Merci à vous. Merci à vous.